Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, dernière ligne droite avant la sortie d'iOS 18 pour tout le monde. Hier, Apple a distribué la dernière version, en tout cas la version Release Candidate qui devrait être la même que la version de la semaine prochaine. Normalement, iOS 18 sort le 16. Donc surtout, restez bien sur la chaîne. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner puisque lundi prochain, je vous sortirai la vidéo récapitulative de toutes les nouveautés d'iOS 18. Avant de commencer, un petit point sur ce qu'est la version Release Candidate. Donc cette version, normalement, c'est la version finale qui sera disponible, à moins qu'il y ait un gros changement, une grosse catastrophe, un gros bug. C'est la version de la semaine prochaine. Donc ce qui se passe, c'est que le numéro de version est identique à celui de la version finale. Et si vous avez installé la version Release Candidate, vous n'allez pas pouvoir installer la version disponible lundi prochain. Objectivement, ça ne changera pas grand chose, mais si vous voulez, plus pour une raison esthétique qu'autre chose, revenir aux versions traditionnelles, vous n'installez pas cette dernière version, vous restez sur la bêta 8 et ensuite vous annulez le programme bêta. Vous allez lundi faire la mise à jour normale et là vous aurez, comme tout le monde, la mise à jour iOS 18. Et un dernier mot, dans cette vidéo, on ne va pas voir l'intégralité des nouvelles fonctions, puisque c'est la vidéo de la semaine prochaine. Par contre, on va voir ce qui change par rapport à la version précédente. Le numéro de version, c'est le 22A3354, normalement, donc c'est le numéro final. Hier, Apple en a parlé lors de sa keynote avec la sortie des iPhone 16 et du nouveau bouton. Regardez ici, lorsque je suis dans l'appareil photo, je lance un enregistrement vidéo et j'ai ce nouveau bouton qui fait son apparition, qui permet de mettre en pause, tout simplement, l'enregistrement. Donc le compteur s'arrête et j'ai une indication qui me dit que c'est en pause. Pour reprendre, tout simplement, on appuie exactement sur le même bouton, ça y est, c'est reparti. Donc là, l'enregistrement se fait, et puis après, pour terminer l'enregistrement, comme d'habitude, on appuie sur le bouton principal. Donc maintenant, si je regarde ma vidéo, je vais ici, et voilà à quoi ressemble ma vidéo. Et on va voir le changement. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui ne feraient pas de montage. C'est assez pratique, et c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez attendu. C'était étonnant que ça n'arrive que maintenant. Conséquence, c'est la gestion du flash. Donc ici, alors pour activer le flash, maintenant, je maintiens enfoncé. Donc là, je n'ai pas activé mon flash, je l'active. Donc là, ça fonctionne. Je vais pouvoir reprendre l'enregistrement. Vous voyez, je suis toujours en pause. Hop, je clique là, ça reprend l'enregistrement. Je remets en pause. Pour désactiver le flash, tout simplement, là, cette fois-ci, j'appuie une seule fois. Toujours concernant l'appareil photo, alors je suis dans une de mes vidéos, je vais modifier la vidéo. Donc tout simplement, je clique ici, voilà. Et nouveauté, regardez, donc à droite du plus, enfin des petits points. J'ai ce menu-là qui va me permettre de modifier les vitesses de lecture. Alors ici, j'ai enregistré une vidéo en 4K 60 images par seconde. Je peux basculer donc cette même vidéo en 30 images par seconde. Évidemment, je peux revenir et faire exactement l'inverse. Mais je peux aussi passer par le bouton plus, mes trois petits points, et donc annuler l'action qui se trouve juste ici. Voilà, j'ai plus qu'à appuyer. Et ça annule donc mon action. Je suis repassé en 60 images par seconde. Voilà, c'est bon. Et je crois que je vous en avais parlé pour la bêta 8. J'avais trouvé que le centre de contrôle était nettement plus fluide et ça semble encore se confirmer cette semaine. On a vraiment quelque chose d'agréable. C'était pas du tout le cas dans les premiers temps, et tant mieux. Lorsqu'on bouge les icônes, c'est très fluide. Lorsqu'on bouge de page en page, là aussi, c'est vraiment amélioré. Et même si je vais dans une page comme celle-ci, où il y a déjà un peu plus d'icônes, ça bouge même un peu trop. Donc vraiment, bon point pour cette version Redis Candidate. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la version Redis Candidate d'iOS 18. Pour ceux qui vraiment ne peuvent plus attendre, étant donné que c'est sans doute la dernière version, pourquoi pas se laisser tenter par l'installation. Dans tous les cas, pensez bien à faire une sauvegarde de votre téléphone avant, même si vous installez simplement iOS 18 la semaine prochaine. Pour être sûr, si vous avez besoin de revenir à une version juste antérieure, d'avoir quand même quelque chose de sain. Et puis dans les commentaires, je serais très intéressé par avoir votre avis sur la conférence d'Apple hier. Est-ce que vous êtes satisfait des nouveaux iPhones, des nouvelles Apple Watch, des nouveaux AirPods, etc. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous espériez ? Ou tout simplement, c'est peut-être génial. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et donc, à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS 18. Ça arrive.